bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons regarder enfin nous allons lire une histoire une de mes histoires préférées donc déjà on va regarder la première page de couverture alors c'est parti alors nous allons commencer par la première page de couverture et voir ce qu'il y a dessus donc je vois une grenouille avec un oeil fermé un oeil ouvert qui a qui regarde un insecte je dirais que c'est une mouche je vois deux narines je vois du jaune je vois du vert je vois du bleu qui ressemble au ciel et au niveau de la mouche je vois du jaune je vois des yeux et je vois du noir et je vois aussi des lettres alors que nous disent ces lettres à regarder d'un peu plus près donc je vois ici la la grenouille qui avait une grande bouche donc le titre c'est la grenouille qui avait une grande bouche et c'est une histoire de kiss faulkner et de jonathan lambert alors c'est parti pour l'histoire on commence maintenant la grenouille qui avait une grande bouche et c'est ce que j'aime avec cette histoire c'est parce que elle est animée bonjour je suis une grenouille à la grande bouche et je mange des mouches dit la grenouille à la grande bouche en lançant sa longue langue collante comme elle s'ennuyait la grenouille à la grande bouche s'en allait voir l'oiseau bleu bonjour je suis la grenouille à la grande bouche et je mange des mouches et toi que manges tu moi je mange des vers qui se tortillent et des limaces qui bavent répondit l'oiseau bleu en faisant claquer son bec pointu et oui on peut bien le voir là son bec pointu et on peut voir aussi dans son bec des vers où est ce que vous aimez les vers vous moi non ça me donne pas envie comme elle s'ennuie encore la grenouille à la grande bouche à la voir la petite souris rousse bonjour je suis la grenouille à la grande bouche et je mange des mouches et toi qu'est ce que tu manges et moi je mange des graines qui craquent et des fruits bien juteux répondit la petite souris rousse en se léchant les babines ça c'est les babines enfin tout ça là hop et je peux voir aussi elle est en train de manger un fruit là enfin une graine plutôt et les fruits les graines et les fruits moi j'aime bien les graines aussi et les fruits je pourrais manger comme la petite souris rousse et vous est ce que vous aimez les graines et les fruits on voit toujours cette petite mouche partout mais qui est celui là oulala il fait peur un peu comme elle s'ennuyait toujours la grenouille à la grande bouche à la voir le gros crocodile vert bonjour je suis la grenouille à la grande bouche et je mange des mouches et toi qu'est ce que tu manges je mange des délicieuses grenouilles à la grande bouche répondit le gros crocodile en montrant ses terribles dents blanches mais regardez ses dents je ne sais pas aïe 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 ça pique ou c'est pointu est-ce qu'on peut mettre la main là ou moi je n'ose pas ou j'aime les grenouilles à la grande bouche est ce qu'il va le mans est-ce qu'il va la manger cette grenouille j'ose pas tourner je tourne oui j'ai peur qu'est ce qui va se passer à votre avis ok je tourne gloups s'inquiéta la grenouille à la grande bouche puis elle serre à ses lèvres et se fait une bouche aussi petite que possible vous avez vu comme elle peut être toute petite sa bouche il y en a beaucoup par ici demanda t elle au crocodile mais sans attendre la réponse elle sauta dans sa mare en un grand plouf 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 ouf elle est sauvée elle ne va pas se faire manger par le gros crocodile vert et voilà mon histoire est finie j'espère que ça vous a plu je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire